Salut à tous, c'est Shadow Man, on se retrouve pour un nouvel épisode d'aujourd'hui, l'épisode 4 donc la suite de The Wolf Among Us, donc je reprends la vidéo là où on s'est arrêté la dernière fois pour info, comme vous avez pu voir, il y a une section maintenant qui a été modifiée c'est une section privée pour The Wolf Among Us, où j'ai précisé que le jeu serait en complet donc le jeu je vais vous le faire entièrement, et vous le streamez en direct sur Youtube pour faire les vidéos, pour que vous les ayez jusqu'à la fin, puisque apparemment il y a des vues dessus et que ça a l'air de vous plaire, donc c'est que vous êtes plutôt intéressé à regarder donc autant vous faire tout le jeu, parce que le jeu franchement il est vraiment pas mal à lui-même donc voilà, donc allez on continue pour la suite un peu de recherche, on va chercher un peu dans l'herbe là, voir ce qu'on trouve vraiment il n'y a rien, on va continuer vers la porte elle était pas vraiment très très indiscrète allez savoir ce qu'elle faisait là, on va voir ça un talon sur la pelouse je sais que ça a l'air un peu bizarre tu es assez tard est-ce qu'il y a quelque sorte de curfue que je ne sais pas ? qu'est-ce qu'il y a 3rd degree ? damnit, je suis tard allez, on va l'aider, on va lui dire qu'on me promet oui, on verra bien l'incidence de ce choix je sais pas, je sais pas, mais je dois aller merci, pour me confierre vraiment, j'ai... j'ai apprécié, Bigby j'avais pas... j'ai apprécié Apparemment il fait bien ce boulot, il dort. Comme vous avez sûrement pu le constater, on n'a pas une totale liberté sur le jeu, on est quand même bloqué à certains endroits. Bon on a déjà la possibilité de bouger le personnage, c'est pas mal, c'est plus un personnage qui suit vraiment la souris. On a vraiment deux joysticks distincts, ça va c'est pas plus mal, mais il n'y a pas encore une réelle totalité de prise de terrain. On ne peut pas aller vraiment où on veut. Donc là comme vous avez suivi aussi, vous voyez il dit qu'il n'y a pas de courrier, ça fait un petit moment qu'il n'a pas de courrier. Donc là apparemment on va monter chez lui, ou alors dans son bureau, parce qu'apparemment comme vous avez suivi depuis le début, lui c'est le shérif dans l'histoire. On va voir ce qu'il se passe à l'étage. Ben écoutez, je vous dis à bientôt pour l'épisode 5, je vous laisse finir de voir ça et puis je vous dis à très vite. Allez bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...